Pas de pertes en vies humaines, une somme importante d'argent et des biens des valeurs emportés et quelques blessés. Ceci est la conséquence d'un cas de cambriolage enregistré au quartier Kamanyola sur l'avenue Moukoulakoulou dans l'espace de 15 minutes. Les malfrats ont effectué leur sale besogne. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Nous étions surpris de voir des gens armés de machettes ont ouvert la porte de la chambre, nous demandant subitement 500 dollars. Je les ai dit « Je n'ai pas d'argent. Où allais-je trouver cette somme ? » Un d'eux m'a frappé la machette au niveau du coût. Alors je demande à madame de donner l'argent de provision. Tout d'un coup, un autre me donne un coût à ce niveau. Ces derniers ont récupéré tous ces sacs, les ont renversés pour gagner ne serait-ce que 185 000 francs congolais. Également sur la table de la chambre, il y avait 65 000. Hormis le téléphone pris par ces malfrats, l'argent, aucune chose de la maison n'a été prise. À part, mon téléphone n'est pas, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Nous demandons au gouvernement, qui d'ailleurs est notre papa, si c'est possible de se prendre en charge. Mais avec beaucoup de critiques venant de lui, qui est le gouvernement, ils sont là pour protéger les personnes et leurs biens. Ces événements se sont également produits du côté Katakakombe. Ces malfrats ont opéré dans plus de 7 parcelles, même du côté Maman Mojinga, comme aussi du côté désert. Comment allons-nous vivre ? Elle dit qu'on nous aide à contrôler correctement ces militaires, mais ce n'est pas possible. Dans l'espace de moins de 3 semaines, la ville de Koloizi a enregistré plusieurs cas d'insécurité. Le quartier Kamanyola en fait partie.